Bonjour, nous voici donc à aborder la douzième et avant-dernière leçon de ce cours sur Norinaga, le Genji et le Kojiki et je l'ai intitulé, vous allez voir pourquoi les singuliers poèmes de Norinaga nous allons encore rester sur la voie malheureusement mais c'est un terme si fondamental et si lié à l'explication à la position du Genji dans la pensée de Norinaga qu'il faut rester dessus donc cette avant-dernière leçon et la dernière consacrée à un texte précis de Norinaga puisque la treizième sera une conclusion générale dans l'oeuvre immense de notre auteur dans laquelle les passages que nous pourrions qualifier de doctrinaux ou théoriques sont relativement peu nombreux comme je vous l'ai dit puisqu'ils consacrent l'essentiel de ces travaux à la philologie et à la mythologie l'une est ayant l'autre il y a, nous l'avons souligné il y a un grand nombre de répétitions ce qui oblige à faire des synthèses dont on pourra parfois critiquer la pertinence mais comme nous l'avions annoncé au début de ce cours il est cependant une source importante pour connaître la pensée de Norinaga qu'il ne faut pas négliger ce sont ses poèmes ce ne sera pas lui faire injure que de dire que la postérité s'est gardée de surestimer son oeuvre poétique il n'est pas le seul du reste à rester somme toute méconnu parmi les nombreux kajin les auteurs de waka de la fin d'Edo nous avons évoqué le recueil complet de ses poèmes le suzuya no shu qui contient avant tout des waka à côté d'une variété d'autres compositions archaïsantes mais l'époque l'époque d'Edo la fin d'Edo était plutôt au haiku d'une part et au kanshi les poèmes en chinois de l'autre et les poètes de waka n'ont guère bénéficié de l'indulgence ni de la notoriété de l'époque à leur époque ni aux suivantes nous n'aurons pas le temps non plus de nous y arrêter mais il semble autrement intéressant de consacrer cette leçon à un recueil poétique d'une certaine façon enfin en tout cas formellement que nous avons aussi mentionné en promettant de nous y arrêter plus longtemps il s'agit du tamaboko ou tamahoko yakushu la centurie des albardes de jade ou des albardes précieuses nous avons déjà dit que cette centurie poétique c'est-à-dire je prends centurie au sens des centuries de Nostradamus n'est-ce pas, c'est-à-dire les recueils de cent poèmes nous avons déjà dit que cette centurie poétique a été composée à peu près à la même époque que le tamakushige ou le précieux étui à peigne sur lequel nous nous sommes arrêtés à la leçon précédente donc vers 1786 ou 1787 c'est-à-dire qu'il s'agit d'une œuvre de la dernière époque de sa vie et la forme même qu'il a choisie en fait aussi une sorte de compendium poétique de ses idées nous considérons ici la centurie à proprement parler sans tenir compte de l'appendice de 32 poèmes supplémentaires c'est Amari Houta qui est dans cette centurie donc il y a en réalité plus de poèmes que 100 mais qui font allusion à des personnages ou des événements poétiques précis et qu'il serait trop long de commenter ici nous en mentionnerons simplement un seul parce qu'il est très important pour comprendre les idées littéraires de Norinaga relevons-en simplement l'intérêt pour l'instant cela nous permet encore une fois de rappeler qu'un poète au moins avant Norinaga avait eu recours à la centurie poétique pour exprimer de façon systématique et condensée ses idées sur l'histoire il s'agit bien sûr de Jien dont nous avions survolé vous vous en souvenez le Naniwa Hyakushu la centurie de Naniwa qui mêlait aussi sa vision historique avec sa doctrine religieuse et qui avait pour centre la personnalité de Shoutoku Taishi nous avions remarqué à l'époque que certains poèmes de Jien reprenaient des phrases qui se trouvaient aussi dans son essai sur l'histoire son Gukancho ce qui démontrait l'étroit lien entre l'expression poétique et la réflexion religieuse chez le moine poète toute proportion gardée nous retrouvons ce trait la même résonance entre les idées théologiques et théogoniques chez Norinaga et dans l'expression poétique particulière qu'il a choisie nous pouvons dire que Jien a tout d'abord systématisé des possibilités herménotiques des Shakyoka des poèmes à thème bouddhique qui étaient déjà cultivés deux siècles avant lui afin d'en faire un instrument complémentaire de son exégèse de l'histoire Norinaga fait de même mais pour marquer une rupture au moins temporaire et pour produire un effet particulier avec une tradition poétique qui lui semble sans doute trop entachée de pensée sinoïde le karakokoro il refuse provisoirement de se plier au modèle du waka classique certainement trop imprégné d'influences poétiques chinoises évidentes mais surtout moyen d'expression privilégiée du bouddhisme et pire encore du shinto-bouddhisme du shimbutsu shugo n'est-ce pas et cette rupture se manifeste sous deux aspects par le contenu d'une part et par la graphie de l'autre nous verrons le contenu sous peu mais disons tout d'abord quelques mots de l'écriture celle-ci est en effet étroitement liée aux idées que Norinaga souhaite transmettre et elle va prendre un aspect tout à fait paradoxal pour nous c'est ici le lieu sans doute de redire l'importance du concept déjà évoqué au début de ce cours de hiérographie dont nous voyons de plus en plus clairement qu'il est indissociable de celui de hiéroglossie et en particulier au Japon l'on pourrait même soutenir que ce sont les deux facettes d'un même phénomène la centurie des précieuses halbardes le tamahoko no yakushu est constituée certes de waka de factures que l'on peut appeler classiques ou plutôt traditionnelles peut-être nous verrons dans quel sens il faut le prendre mais par l'écriture qu'il choisit Norinaga se resitue dans une double lignée antique il y a d'une part et c'est évident sa référence principale ce que l'on appelle les poèmes du Kojiki et du Nihon Shoki les Kiki Kayo n'est-ce pas les monuments les plus anciens de la poésie japonaise conservés dans les deux premiers ouvrages de mythologie historique nous l'avons déjà dit bien qu'ayant recours à deux systèmes différents je n'insiste pas les deux ouvrages le Kojiki et le Nihon Shoki transcrivent ces wakas selon un principe rigoureusement phonétique qui est celui du syllabaire japonais qui n'apparaîtra sous sa forme définitive que bien plus tard donc et chaque caractère chaque caractère syllabique toujours le même transcrivant un seul phonème japonais c'est-à-dire que le système syllabique japonais apparaît complètement formé dès le premier ouvrage à tester ce que l'on ne remarque jamais assez seul le ductus la façon d'écrire les lettres a changé et en choisissant en choisissant donc un système de manyogana donc d'usage phonétique des caractères chinois et non pas des caractères syllabiques japonais des kana Norinaga se situe dans la lignée des kiki puisque la dominante est phonétique mais d'autre part il évite la monotonie de ce système purement phonétique en l'agrémentant de l'emploi de caractères qui doivent être lus en lecture explicative les kundoku selon un procédé qui se trouve largement mis en valeur dans le manyoshu donc qui est postérieur au moins un siècle et demi aux deux oeuvres mentionnées précédemment nous trouvons donc des caractères qui doivent être lus en plusieurs syllabes et dans le même esprit mais selon une logique un peu différente il utilise des caractères à première vue phonétiques qui en réalité insufflent un sens particulier aux mots qu'il compose mettant en jeu toutes les dimensions de la synoglossie au service du japonais nous en avons vu un exemple la dernière fois avec michi n'est-ce pas la belle voix la voix la voix pardon le beau savoir pour gloser la voix et il va utiliser ce même procédé on peut en avoir on envoie un exemple ici vous voyez dans le manyoshu on trouve de même que on trouve michi comme je vous l'ai dit la dernière fois par exemple pour transcrire le mot amour koi vous vous souvenez n'est-ce pas koi se zumba s'il n'y avait pas d'amour et bien le manyoshu utilise les caractères kohi kohi c'est-à-dire la tristesse solitaire et donc l'amour c'est après se désoler se désoler tout seul c'est-à-dire l'amour c'est avant tout le chagrin d'amour et vous voyez que sous couvert de phonétique on glose en réalité on fait un commentaire un commentaire tout à fait tout à fait riche de sens grâce au chinois c'est le procédé même de la langue japonaise cette double dimension donc il met en jeu toutes les dimensions de la synagogie au service du japonais alors il n'a pas recours évidemment c'est un peu joué sur les termes il n'a pas recours à ce que l'on appelle dans le manyoshu l'emploi baroque ou l'emploi facétieux de composer dont la lecture doit être déduite après réflexion ce sont presque des rebuts n'est-ce pas comme vous avez ici le terme ça vient de Chine et c'est transposé en japonais pour dire sortir sortir izu c'est le verbe izu n'est-ce pas donc idée est l'une des formes verbales composées indéterminées si vous voulez et on utilise cette vieille blague chinoise si j'ose dire littéralement yaman du eni mata yama a dit sur une montagne il y a une autre montagne parce que lorsque vous écrivez le caractère sortir en japonais en chinois ça fait deux montagnes une montagne sur l'autre ça fait donc le caractère shitsu et vous voyez que pour traduire que pour transcrire les deux syllabes idées vous avez cinq caractères chinois qui sont utilisés je vous donne d'autres exemples après mais c'est pas peine d'y insister ici donc à moins que l'on inclue ces mêmes transcriptions phonétiques sémantiques comme dans michi ou kohi on ne peut pas considérer que Norinaga excuse moi et recourt à ces gisho ou à ces gikun c'est-à-dire ces lectures plaisantes cet emploi plaisant des caractères donc vous avez une hiéroglossie et hiérographie simultanées mais en quel sens pourquoi le simple recours à une langue japonaise poétique archaïsante ne suffit-il pas quel besoin de la noter en caractère chinois en karamoji ne serait-ce pas le signe révélateur d'une certaine sinophilie ou de sinomanie c'est-à-dire les afféteries de karagokoro la mentalité sinisée que dénonce à longueur de page Norinaga Norinaga en était certes très loin mais en reprenant l'écriture qui est celle des furumifumi ou mibumi les antiques et saintes écritures son intention était évidemment de remettre ses poèmes dans le même contexte hiérographique et pas seulement hiéroglossique que ces textes fondateurs il y a une sorte de communion en quelque sorte hiérographique il s'agissait à la fois du kojiki du nihonshoki mais aussi ainsi que le montre sa volonté de ne pas se plier au strict phonétisme de ces deux œuvres d'évoquer la graphie de l'un des livres canoniques qu'il avait inclus dans sa liste vous vous en souvenez le maniosho il est aussi évident que par le fond comme partiellement par la forme Norinaga avait l'intention de faire de cette centurie une sorte d'imitation des noritos des prières liturgiques shinto dont un certain nombre nous sont parvenus sous leur forme la plus ancienne dans le engishiki qui reprend des textes anciens qui datent du début du IXe siècle si les poèmes de Norinaga peuvent faire penser à ces pièces liturgiques par leur aspect invocatoire ils s'en éloignent cependant par la graphie car si celle des noritos était aussi entièrement sinographique un dispositif scripturaire distinguait par leur taille les mots racines écrits en sinogramme de taille normale des particuliers grammaticales variables écrites aussi en sinogramme sur la même ligne mais en dimension plus petite ce qui rend le texte des noritos tout à fait reconnaissable et c'est ce mode d'écriture qu'on appelle samyogaki que je vous donne en avant-dernière ligne ici mais ce à quoi nous font irrésistiblement songer ces poèmes du moins ceux du début mais aussi en grande partie des suivantes dans la centurie ce sont bien sûr les kagura-outa ah oui alors je oui je vous donne vous pouvez trouver vous pouvez trouver une lecture japonaise enfin la lecture japonaise est indiquée par Norinaga sans doute lui-même dans le manuscrit et en tout cas par son par le les commentaires les commentaires qui commencent avec ceux de son fils vous les trouvez sur un site très frugal que je vous donne ici c'est par cordialheart.com tamaboko donc ça rappelle aussi les kagura-outa c'est-à-dire cette catégorie de poèmes dédiée spécialement aux dieux du Shinto que l'on trouve regroupés comme genre dans les premières anthologies impériales avant qu'ils ne cèdent la place à la rubrique plus ample des jingikas ou bien des jinge-outa les poèmes aux dieux à laquelle fera pendant on s'en souvient aussi celle des shakkyoka ou poèmes sur la doctrine bouddhique nous ne revenons pas sur les kagura-outa qui accompagnaient à l'origine les danses rituels Shinto dans les sanctuaires et dont nous avons plus longuement parlé dans la deuxième année de nos cours si ce n'est pour rappeler qu'ils se caractérisent par une extrême simplicité d'expression les poètes qui se sont exercés à ce genre au cours des siècles ont toujours tenu pour règle lorsqu'ils composaient des pièces marquées comme kagura-outa de renoncer à toutes les complexités c'est vraiment les sakashiras les afféteries les fioritures que dénonce Norinaga de la poésie japonaise de Heian pour rédiger des pièces directes faisant allusion à la situation concrète bien que souvent supposée seulement mais de la récitation c'est-à-dire une situation liturgique nous avons montré à l'époque des exemples de kagura-outa composés par des religions des religieux bouddhiques dont les poèmes bouddhiques font appel à toutes les ressources de la poésie savante tandis que les pièces shinto apparaissent dans tout leur dépouillement donc le même poète bouddhique qui va faire des poèmes sur la doctrine bouddhique extrêmement complexe par les allusions doctrinales doctrinales et littéraires fera des poèmes complètement dépouillés nus, blancs en quelque sorte sous la rubrique kagura-outa ce qui en fait d'ailleurs une sorte de poème savant au second degré leur dépouillement même est l'indice d'une pratique érudite et c'est donc à cet exercice que va se livrer Norinaga qu'il en ait senti le côté artificiel est évident s'il en considère qu'il n'y s'y sera guère livré que dans cette centurie alors que son œuvre poétique classique est 25 fois plus abondante mais le choix de l'expression correspond sans nul doute à l'importance du thème qu'il décide de célébrer par ce moyen c'est-à-dire la voix ici non plus nous ne reviendrons pas sur les nombreux développements qui nous avons déjà consacrés à ce que Norinaga en a écrit il nous faut considérer cette centurie comme la quintessence de ce qu'il pense de la voix de sa voix faudrait-il dire une sorte de mise en maxime un peu comme ce qu'a fait JN de ses énoncés plus longs mais jamais rappelons-le satisfaisants pour qui veut chercher vraiment une définition vous vous souvenez du dernier cours en habillant ses poèmes d'une hiérographie archaïque il les remet dans la lumière de l'antiquité en un geste parfaitement contradictoire pour un regard extérieur puisqu'il renonce au syllabaire propre au japonais afin de se recouler dans le moule cinographique il choisit d'ignorer cette contradiction manifeste au profit du symbole hiérographique il est probable aussi qu'en ayant recours à la cinographie pour exprimer sa conception de la voix Norinaga entend se mettre sur le même plan que le seul penseur chinois avec qui il a admis non sans réticence quelques similitudes un rapprochement c'est Lao Tzu n'est-ce pas c'est son Tao Te Ching un rapprochement qu'il a attribué à une sorte d'inévitabilité statistique dans la masse des écrits accumulés dans tous les pays au cours des siècles il se trouve forcément des rencontres fortuites qui n'impliquent aucune influence concrète mais enfin cette succession de poèmes dont beaucoup se terminent sur le caractère chinois Ta la voix Do ne peut évoquer que Lao Tzu pour un japonais éduqué dans la mentalité chinoise et Norinaga ne peut l'ignorer à quel jeu a-t-il voulu jouer mais il est temps de juger sur pièce nous ne pourrons certes pas examiner les 100 poèmes contentons-nous d'abord d'un aperçu de la structure marquante du début de la centurie et d'abord avec le premier poème alors évidemment nous n'essayerons pas de faire de la traduction littéraire et nous essayerons de lire les poèmes de les traduire dans l'ordre des vers pour avoir une bonne idée nous n'essayerons pas de garder la dynamique de la syntaxe japonaise que l'on ne peut enfin des traducteurs de poésie japonaise estiment qu'il faut traduire la syntaxe japonaise étant pour simplifier l'inverse de la française il faudrait traduire dans l'ordre français mais ce n'est pas malheureusement il y a une dynamique c'est-à-dire que le poète japonais commence par quelque chose et finit par quelque chose et la fin est une découverte pour le lecteur sinon inverse l'ordre tout ce que voulait faire le poète disparaît ça se pose de la traduction du japonais en français ça se pose de la même façon de la traduction des langues occidentales en japonais un exemple fameux qui me surprend toujours est la traduction des psaumes de la Bible donc chrétienne et judéo-chrétienne du texte hébreu en japonais non seulement en japonais ancien en japonais classique cette très belle traduction classique qui a été faite au cours du XIXe siècle pour avoir une version définitive au début du XXe siècle et vous savez que le premier mot des psaumes du psautier hébraïque commence par le mot ashré n'est-ce pas qui veut dire bonheur fortune de celui qui ne suit pas la voie des méchants donc il est très important de débuter le psautier par un terme qu'on appellerait en japonais auspicieux n'est-ce pas yoki kotoma or la traduction japonaise de la Bible du psaume étant la voie des méchants qui ne suit pas celui est heureux n'est-ce pas donc on commence par ashki le mal le méchant ce qui est le contraire d'un début auspicieux et je vois que même les traductions modernes de la Bible japonaise n'ont pas remédié à ce problème fondamental donc ici je suis l'ordre japonais je suis l'ordre logique et dans la mesure du possible l'ordre japonais aussi mais sans essayer de faire les acrobaties des poèmes littéraires alors voici d'abord le premier poème je vous donne la transcription en dessous je ne m'attarderai pas à la traduction à l'explication philologique j'espère un jour publier une traduction complète de ce recueil avec les explications nécessaires alors voici le premier poème d'ouverture et vous allez voir qu'il doit être lu comme toutes les centuries d'ailleurs comme tous les recueils bouddhiques japonais les recueils poétiques japonais je vous l'ai déjà dit chaque poème est un poème une oeuvre en soi mais il doit être lu dans la série et il a un rôle dans la série donc ici c'est un poème d'ouverture et qui même syntactiquement du point de vue de la syntaxe doit être lu avec la suite voici donc Auguste esprit sacré à l'arbre divin sac à qui évidemment c'est l'arbre c'est l'arbre c'est l'arbre dont les rameaux sont brandis par les officiers lors de cérémonies shinto ou dans les danses liturgiques d'autrefois donc Auguste esprit sacré à l'arbre divin grande et auguste déesse qui éclairent de part en part le ciel et la terre par un amoncellement de titulature divine désignant la déesse Amaterasu comme origine de la voix bien que le terme même de voix n'apparaisse pas dans ce poème qui est entièrement dédié à la voix je reviendrai dessus à la différence des suivants c'est un c'est un c'est ce poème ne comporte pas de verbe c'est la présentation nue de la déesse et en même temps il n'y a pas de nom c'est la présentation nue de la déesse comme origine essentielle avant ses parents donc et ici l'astre solaire lui-même si l'on prend garde au fait que les poèmes ne doivent pas être considérés isolément mais selon leur place dans la série ce poème constitue une invocation inaugurale et remarquons que dans la chronologie théogonique des poèmes du début de cette centurie la place première donnée à Amaterasu issue du couple Izanagi et Izanami ce n'est pas une déesse primordiale ne correspond pas à la théologie traditionnelle cela explique sans doute que Norinaga ne la nomme pas il lui donnera son nom explicite au poème 6 seulement à la place qui lui est due dans la théogonie mais il l'évoque ici par la mention du soleil sans qu'il y ait d'indication de genre bien sûr dans la formulation japonaise et nous avons vu que l'identification formelle de la déesse solaire qui ne va pas de soi au Japon avec l'astre du jour avait été faite par Norinaga à l'encontre de certains kokugakusha de philosophes nationalistes si j'ose dire qui entendaient distinguer les deux entités l'astre solaire est en quelque sorte amaterasu avant amaterasu et nous avons évidemment ici la voie en son principe absolu un peu comme la singularité au moment de l'explosion primordiale qui a créé l'univers on pourrait dire que la voie est cette lumière elle-même la deuxième poème fait apparaître le thème essentiel la voie de la grande divinité solaire à la sublime lumière éclairant le fait du ciel et de la terre c'est cette voie vous voyez le dernier vers une phrase nominale qui est parfaitement redondante qui serait parfaitement redondante s'il n'y avait pas les caractères chinois Norinaga fait raisonner ce poème avec le précédent en reprenant l'idée de l'astre qui éclaire l'univers le ciel et la terre sans encore nommer amaterasu mais ce n'est plus une phrase nominale à caractère invocatoire comme le premier poème et si l'on tient compte d'ailleurs de l'enchaînement des poèmes les uns avec les autres on pourrait considérer que le premier est apposé à la première partie du second hino hokami répondant à hino homikami c'est une proposition à la grammaire fort simple et presque parfaitement tautologique cette voie est la voie comme nous l'avons souligné plus d'une fois il n'y a nulle définition de la voie tentée par Norinaga il se contente de la désigner mais ici et nous avons peut-être aussi l'une des raisons profondes même si ce n'est pas la principale du choix graphique fait par le poème le poète la répétition du même mot en langue japonaise oralisée n'est pas du tout redondante précisément à cause de l'écriture en effet en écrivant une première fois avec le caractère chinois usuel d'eau puis en le répétant écrit en maniogana mi-chi formant les mots surimprimés de beau savoir nous l'avons vu Norinaga se livre à un véritable auto-commentaire ou plutôt à un dévoilement herménotique il déploie pour ainsi dire le sens du terme en le retranscrivant et pourtant cette graphie ne lui est pas personnelle il l'emprunte au manioshu où on la trouve plusieurs fois et bien qu'elle soit comptée parmi les graphies facétieuses les gisho dont nous avons parlé par les spécialistes il nous semble qu'en ce cas précis il faille plutôt la considérer comme un cas normal de hentaigana ce qui serait en japonais moderne des hentaigana c'est-à-dire des signes syllabiques aberrants mais qui soient en écriture carrée puisque vous savez que la graphie cursive des syllabes mi et chi est en hiragana donc utilise souvent ces deux caractères utsukushi et shiru mais au sens essentiellement phonétique seulement comme ici c'est en écriture carrée tout leur sens apparaît donc ces deux cinéogrammes pris phonétiquement sont en même temps des signifiants des gloses qui ajoutent une dimension inattendue à cette voix inattendue en effet puisque la glose constitue aussi bien un autocommentaire qu'une autocontradiction nous avons vu à la leçon précédente que Norinaga afin de distinguer la voix japonaise des multiples voix académiques michi, michi, shiki, michi n'est-ce pas des sages chinois et de leurs émules japonais ces voix qui ne menaient nulle part en réalité et insistait sur le fait que dans l'antiquité le mot japonais michi qu'il était composé en préfixe honorifique et racine ordinaire chi désignait tout bonnement un chemin pour se rendre quelque part mono ni yukumichi c'est donc que le terme était à prendre dans le sens le plus concret possible cela impliquait aussi que la langue japonaise n'avait pas besoin de la métaphore de la voix le peuple japonais la parcourant naturellement mais la glosse de beau savoir ou de belle sagesse que Norinaga accole de façon aussi étroite à ce yamato kotoba à ce terme purement japonais le situe pour le coup de plein pied dans l'univers intellectuel chinois savourons encore une fois le paradoxe c'est en principe en japonisant la lecture explicative de do grâce à des syllabes en principe phonétiques mais en réalité explicatives que Norinaga lui donne son vrai sens son vrai sens japonais transmis en chinois et un dernier mot sur la syntaxe de ce poème en raison de la syntaxe japonaise le syntagme éclairant le fait du ciel et de la terre ametsu shi no kiwami mitelas peut se rapporter aussi bien à la grande divinité solaire à la sublime lumière Komo voit Takashika no Hinokami ou bien Amichi et il est très probable que Norinaga ait joué sur cette ambiguïté qui explique alors facilement la glosse de beau savoir puisqu'il porte sur l'ensemble de l'univers on voit qu'il ne s'agit plus d'un chemin qui mène quelque part mais bien d'une connaissance universelle concernant le ciel et la terre ce qui rappelle bien sûr l'idée chinoise du Tao le troisième poème reprend la même structure grammaticale voyez cette voix c'est la voix nouvelle démonstration de l'enchaînement conscient des poèmes conçus par Norinaga et entend par laquelle il entend définir ou plutôt montrer la voix mais cette fois il descend d'un niveau ontologique passant du monde intégralement divin de la haute pleine céleste oui je ne reviendrai pas ici sur le terme de Takamagahara qui peut désigner soit le Japon soit il y a une ambiguïté topologique qui peut désigner l'empire japonais lui-même soit cette dimension cette dimension transcendante qui est la plaine la plaine du ciel où se meuvent et agissent les dieux de la mythologie primordiale donc mais ici enfin justement Norinaga utilise cette ambiguïté donc il descend il passe du monde intégralement divin à la lignée impériale d'essence divine mais destinée au monde des humains et que je traduis ce poème la voix reçue en transmission par l'auguste fils du ciel comme étant la céleste lignée solaire venant du sublime trône c'est cette voix nous avons déjà vu l'essentiel de ce vocabulaire déjà utilisé par Norinaga mais relevons qu'il fait intervenir dans sa centurie la lignée solaire shitsugi c'est-à-dire la lignée impériale japonaise issue de Nenegi no mikoto lui-même issue de Amaterasu relevons ici l'idée selon laquelle le sublime trône Takamikura concrètement conservé de façon plus ou moins continue au palais impérial de Kyoto et qui est encore utilisé comme on a vu récemment dans les cérémonies d'intronisation impériale ce sublime trône Takamikura a son prototype idéal dans le monde des dieux et aussi il faut relever le paradoxe qui ne s'explique que par une conception du soleil comme existant avant la déesse solaire mais étant malgré tout cette déesse selon une modalité qui échappe à l'entendement puisque d'Amaterasu en principe n'en est pas encore question le quatrième poème poursuit la descente étant ontologique la procession vers notre monde de la lignée impériale solaire au monde des hommes toujours avec sa même construction grammaticale vous voyez encore Michi wa kono Michi sous le ciel la voie à laquelle s'en remettent jour et nuit les vertes herbes humaines Aoshi Tongusa c'est cette voie les vertes herbes humaines expression qui se trouve dans le Kojiki désigne les êtres humains création des dieux parmi les autres éléments créés on peut aussi le considérer comme l'équivalent de la conception chinoise de peuple le Min n'est-ce pas Tami on notera qu'ici est proclamé le lien entre le peuple le peuple japonais bien évidemment et la lignée solaire à la protection de laquelle le peuple s'en remet c'est Mikage to Yosu on pourrait donc comprendre que la voie pour le peuple est de s'en remettre à la voie impériale qui est toujours sans définition et nous remarquons qu'ici encore le mot japonais Michi est transcrit en graphie alternée à la différence du poème précédent où le même synogramme Do est utilisé dans les deux cas mais l'ordre est inverse de celui du poème 2 vous remarquez n'est-ce pas Michi est d'abord utilisé en phonétique Michi et ensuite en lecture phonétique d'abord explicative ensuite Michi Do et Michi Utsukushi Kishidi ils croisent par rapport au poème précédent et il faut donc comprendre que le beau savoir du peuple est la voie c'est-à-dire que le savoir mondain politique donc c'est le Michi phonétique s'accorde à la voie impériale le Michi synoglossique qui est le Michi en quelque sorte primordial ainsi Norinaga postille la lignée impériale et son rapport avec le peuple japonais avant d'aborder la généalogie divine personnalisée peut-on dire de la voie les deux poèmes suivants le 5 et le 6 reviennent à la théogonie encore qu'en conservant une certaine ambiguïté le poème 5 est bien clair bien qu'il pose des questions ce sont les deux divinités parentes qui inaugurèrent en ce monde la voie aux albardes précieuses tamabokono yononaka no michi alors ici vous voyez bien vous voyez bien d'où est tiré le titre de ce poème n'est-ce pas faut-il comprendre en ce monde yononaka comme synonyme de empire sous le ciel amenoshita nous pouvons estimer sans trop de risque que la locution ne concerne que le japon c'est vrai qu'on pourrait penser au monde en général norinaga vous allez le voir ne fait pas abstraction des autres pays qu'est le japon il va en parler ici dans l'ambiguïté existe encore comme nous sommes au début de la transmission on peut penser qu'il s'agit du japon et remarquons que le mot michi est ici accompagné du son makura kotoba de son mot oreiller en quelque sorte de son épithète de son épithète poétique de l'eau albarde précieuse nous en avons déjà parlé il y a quelques leçons de cela je n'y reviens pas qui constitue le titre alors que c'est la seule occurrence dans cette centurie du makura kotoba les divinités parentes sont bien sûr izanagi et izanami qui sont descendus du monde divin vers notre monde par le monde flottant du ciel amenoshihashi où il crée le japon à partir de la boue du fond de l'océan primordial il ramène ses gouttes de boue à la surface à la pointe de la lance n'est-ce pas le hoko donc la lance ou la albarde l'allusion est claire le terme japonais pouvant signifier lance ou albarde selon les cas la voie ne serait autre que le processus de formation du monde ici le poème 6 fait le lien entre cette voie désormais engagée dans le monde et la déesse qui est au centre de la piété si j'ose dire de Norinaga sous le ciel nombreux sont les royaumes kuni wa okedo mais le grand royaume aux huit îles fut engendré par le dieu ancêtre oh yashima no kuni n'est-ce pas et le dieu ancêtre kamurogi le terme de kamurogi dieu ancêtre ne doit pas être confondu avec les mioya no kami du poème précédent le plus souvent pour Norinaga le terme désigne takami musbi no kami nous l'avons vu l'une des trois divinités solitaires primordiales ces fameux historigamis ces divinités solitaires qui sont au nombre de trois dans les tout au début du kojiki et sur lesquels on a joué à l'époque de je n'en reviens pas là-dessus donc mais ça désigne aussi ce terme peut aussi désigner Amaterasu elle-même donc le nom puisqu'il a un évoquant la puissance fécondante on comprend pourquoi il peut s'appliquer à la déesse solaire ici mise clairement en relation avec le Japon le royaume aux huit îles c'est le Japon on prend en garde au jeu sur les nombres dans ses poèmes vous allez voir qu'il y a 8 180 etc donc ce sixième poème ouvre une série de sept poèmes il inclut celui-ci où le Japon en son unicité est mis en regard de la multiplicité des royaumes étrangers contentons-nous de les donner ici successivement afin de montrer la cohérence systématique de cette centurie dont chaque poème constitue une proposition ou une sentence voici donc le septième poème l'Auguste royaume celui qui est dit auguste royaume de l'origine de la déesse du soleil est le royaume supérieur le royaume parent des 180 royaumes Noni Naga reconnaît donc ici malgré tout une certaine relation avec les autres nations le Japon constituant l'ancêtre du monde le Japon est le parent du monde et c'est une idée qui est reprise de même dans le huitième poème le royaume culminant des cent royaumes est le grand Yamato le pays où règne notre grand souverain Momokuni ici nous avons cent royaumes qui est un indice d'une multiplicité innombrable et nous remarquons encore une fois l'habileté de Norinaga dans l'emploi de ce qu'il convient d'appeler le chinois puisque et ça c'est très c'est très c'est très c'est très intéressant n'est-ce pas on peut vraiment se poser des questions pour désigner au Yamato il utilise c'est donc le troisième vers qui est composé en japonais qui est composé en chinois de deux caractères seulement vous voyez le caractère de Dai le caractère de Wa qu'on lit OU Yamato qui est la graphie c'est presque provoquant ce vers n'est-ce pas puisqu'il utilise le terme traditionnellement utilisé par les chinois pour désigner les japonais n'est-ce pas celui de Wa prononcé Wao en japonais qui est glosé comme Nabo n'est-ce pas c'est un sens qu'il a encore en chinois moderne quelqu'un de contrefait je vous ai déjà dit que pour désigner lorsqu'il y a quelques années on a découvert l'homme de Flores dans une île de l'Indonésie cette créature humaine qui est de très petite taille 1m20 je crois tous les journaux chinois de l'époque l'ont spontanément baptisé Waojan n'est-ce pas le Nabo de l'île de Flores c'est ce même terme et donc ce terme a été régulièrement utilisé par les japonais qui écrivaient en Kanbun pour désigner leur propre pays bien qu'ils fussent conscients du caractère péjoratif de l'expression mais le Karagokoro la mentalité chinoise l'emportant les portait à l'écrire de cette façon on se rappellera des cours précédents que c'est le Wakanro Eshu n'est-ce pas le recueil de poèmes dignes d'être psalmodiés les poèmes chinois et japonais ce recueil de 1013 qui a enterriné en quelque sorte l'usage du caractère homophone de Harmonie n'est-ce pas le Wai de Daiwa qui est infiniment plus gratifiant pour désigner le Japon c'est un usage d'ailleurs qui n'est jamais passé en langue chinoise contrairement à l'appellation de Nihon n'est-ce pas Juban qui s'est propagé en chinois donc faut-il voir un humour sombre de la part de Norinaga dans cet emploi répété à quatre reprises dans la centurie de ce caractère dépréciatif ou simplement le souci d'archaïsme de l'expression hiérographique qui ramène à ce contre-emploi paradoxal on pourrait dire aussi qu'il utilisait ici ce caractère chinois en tant qu'appellation internationale du Japon il sait bien que s'il écrivait Daiwa il ne serait pas compris hors du Japon donc il utilise le mot l'appellation en quelque sorte cosmopolite du Japon le neuvième poème est un éloge redondant du Japon et de son souverain le super royaume parmi les royaumes n'est-ce pas kuni no mahokuni nous avons vu tout à l'heure nous avons vu ici nous avons vu tout à l'heure hokuni oyakuni n'est-ce pas le dernier vers ici nous avons une appellation encore plus forte de hokuni mahokuni le pays vraiment supérieur donc combien est vénérable l'auguste royaume où règne notre souverain royaume comblé royaume serein royaume supérieur au royaume vous savez ici n'est-ce pas umashikuni udayasunokuni et le dixième poème renforce le poème précédent en chiffrant le nombre des royaumes encore une fois momo yasoto kuniware tomo des royaumes il y en a certes 180 mais nul qui soit supérieur au royaume de Yamato qui est l'origine du soleil vous avez donc hinomoto no kore no Yamato ni remarquons encore une fois que dans ce poème Yamato écrit avec le caractère chinois dépréciatif wa wao n'est-ce pas immédiatement préglosé par la locution hinomoto origine du soleil qui est bien sûr la lecture explicative du mot japonais nihon nippon et vous voyez que vous avez ici donc dans le troisième vers vous avez hinomoto no il suffit d'enlever le no pour avoir hi moto c'est-à-dire nihon le nom du japon et dans le vers qui suit vous avez l'avant-dernier caractère qui est Yamato qui est le pays des nains n'est-ce pas le pays des nains difformes donc vous avez encore une fois une glose hinomoto qui annule le caractère péjoratif de la graphie chinoise et encore une fois dans un contexte internationalisant que vous voyez il parle des royaumes des 180 royaumes donc Yamato est employé avec ce caractère wa et bien le caractère international et le onzième poème est une dernière proclamation universelle quand bien même on aurait cherché jusqu'aux confins extrêmes de l'univers à Metsuchi encore y aurait-il un bon royaume supérieur à notre auguste royaume le fait que le mot voie n'apparaisse pas dans cette mini-série que je viens de vous énumérer prolongeant le cinquième poème signifie tout simplement qu'ils sont la description de la voie elle-même c'est parce que l'empire japonais l'incarne si l'on peut le dire qu'il n'est pas besoin de la mentionner la voie c'est le Japon même dans l'impossibilité de tout citer heureusement vous allez me dire nous donnerons seulement ici quelques poèmes caractéristiques où on retrouvera des échos de pages lues par ailleurs et tout d'abord dans les poèmes 14 et 15 Nolinaga revient sur cette idée qui lui est chère la continuité de la lignée solaire impériale signe de la pérennité de la voie à l'encontre des dynasties continentales changeantes reprenant tour à tour le mandat du ciel vraiment c'est l'idée d'impermanence n'est-ce pas de Mujo qui n'est pas c'est valable or elle est tout à fait elle est tout à fait indéniable dans le monde sauf en ce qui concerne le Japon le Japon c'est vraiment Makoto n'est-ce pas le pays le pays réel par opposition aux autres pays dont les gouvernements sont changeants poème 14 Mono Minawa Kawari Yukedomo c'est bouddhiste pratiquement bien que toute chose soit appelée à changer de ce dieu réellement présent Akitsukami de notre grand dieu l'auguste règne est pour l'éternité Mio wa Tokoshi Wanga Okami no Mio wa Tokoshi vous avez donc ce qui est impermanent d'un côté ce qui est éternel permanent de l'autre le terme Mono peut certes signifier les choses ou les êtres mais il doit être pris dans le sens général de tout ce qui relève de l'ordre naturel Bambutsu pour lequel la meilleure traduction serait sans doute celle de sa nuance bouddhique les phénomènes puisque l'on voit que c'est le système impérial qui est ici évoqué l'idée de la présence réelle si on peut permettre ce rapprochement du dieu oppose la réalité au phénoménal le Makoto au Kari nous avons le vieux couple bouddhique n'est-ce pas que nous avons vu propagé par la pensée du Tendai dans tout le Japon médiéval qui est repris ici sous des habits purement japonais et qui oppose le Makoto du le Minori Makoto du Sutra du Lotus devient la voix Makoto no Michi de la lignée impériale et le poème suivant encore une fois ne fait que renforcer l'idée de l'éternelle sainteté impériale Kuniguni no la diversité des pays bien qu'elle est souverain des divers royaumes change encore une fois Kawarai domo et bon je n'insiste pas sur vraiment il faudra insister sur l'emploi des caractères que fait Norinaga vous voyez qu'il change les deux termes les deux caractères chinois pour Kawaru sont changés le premier vous avez hen et ici vous avez i n'est-ce pas je reviendrai là-dessus par ailleurs bien que les souverains des divers royaumes changent de l'autre auguste fils du ciel brillant dans les hauteurs l'auguste règne ne change pas la lignée royale japonaise donc défie le phénoménal tandis que la pérennité du souverain japonais est un éternel contraste avec les dynasties qui se succèdent indéfiniment en Chine et sur le continent en général cette conception de la singularité du Japon se manifeste bien sûr dans le caractère unique de la voix qui est sa voix et nombre de poèmes le soulignent donnons-en deux dont le premier si nous le comprenons bien est relativement étonnant puisqu'il souligne que la Chine elle-même malgré sa chute dans la scolastique demeure encore dans la lumière de la voix japonaise c'est ce poème 18 de la centurie alors nous revenons encore une fois sur cette idée de Kotoage bien qu'on y profère des énoncés pleins d'argutsis Sakashira ni Kotoage wa tsuredo la Chine aussi Karakuni mo est sous-entendu dans le royaume éclairé par la déesse de la lumière ici encore une proposition nominale avec une allusion riche de sens au célèbre poème du Manioshu de Kakinomoto Hishitomaro où apparaît le terme plus crucial de Koto-dama comme complément de la vocation c'est assez long à expliquer je pense que j'en ai déjà parlé je n'y reviendrai pas mais vous voyez que dans ce poème de Kakinomoto no Hishitomaro un poème qui a aussi un renvoi donc vous avez dans ce pays dans cette plaine cette riche plaine des gens n'est-ce pas Hishihara no Mizuho no Kuni wa Kamu Nagara étant essentiellement conforme au dieu n'est-ce pas vous vous souvenez Kotoage wa senu c'est un pays où on n'a pas besoin d'élever la voie je reviendrai sur ce terme un peu Shikaredomo Kotoage zo wangasuru mais moi j'élèverai la voie pour vous souhaiter bon voyage n'est-ce pas et le poème l'envoi dit l'envoi dit Yamato no Kuni wa Koto-dama no Tatsukuru Kunizo ce pays du Japon est un pays où le fait l'efficacité l'esprit des mots n'est-ce pas la force qu'il y a dans les mots est efficace Tatsuku peut nous venir en aide et de ce fait même votre voyage sera auspicieux Masakiku alikoso ce n'est pas la peine de le dire pour que le voyage se passe bien puisque le fait même d'y faire allusion le réalisera n'est-ce pas et donc notre Norinaga se repose sur ce poème pour le développer au Japon on ne fait pas on n'élève pas la voix pour faire des invocations des souhaits des prières mais là il utilise dans son sens à lui Sakashira c'est faire des Sakashira nikoto agesu c'est faire des presque des disputations j'allais dire des disputations spécieuses qui 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 sont le contraire de ce que de ce que valent de ce que valent les mots au Japon donc cela est bien paradoxal puisque ce ce devrait être un concept central de la hiéroglossie japonaise mais nous voyons qu'ici il est appliqué à la Chine cette espèce de 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 enfin par prétérition mais ce n'est pas de puissance de la parole le terme apparaît seulement une fois dans la centurie et d'ailleurs je vais vous le donner dès maintenant parce que vous allez voir je reviendrai dessus dans la conclusion mais comment justement Norinaga utilise ce terme de kotodama dans un sens tout à fait particulier c'est le poème 102 donc il n'est pas dans la il fait partie des amari uta n'est-ce pas des poèmes supplémentaires de la centurie vous voyez qu'il utilise des mots tirés des poèmes du maniosu mais voici ce qu'il en donne les pensées qui nous tourmentent ce sont les pensées amoureuses aussi otaeba naginou mise en poème une fois qu'elles sont mises en poème sous forme boétique naginou s'apaisent les pensées qui nous tourmentent mises en poème s'apaisent s'apaisent s'il aussi mise en preuve certaine de l'heureuse efficace de l'esprit de la parole vous voyez comme ce poème est extraordinaire pour comprendre le sens que donne Norinaga à Kotodama donc je répète la traduction les pensées qui nous tourmentent mises en poème s'apaisent en preuve certaine de l'heureuse efficace de l'esprit de la parole Kotodama no Sakiwa Ushirushi on voit que Norinaga ici ramène le terme de Kotodama en un mouvement qui rappelle sa réinterprétation du Mono no Haware et vous vous souvenez du poème que nous avions vu récemment sur du poème de Shunze n'est-ce pas où le Mono no Haware est utilisé à la est utilisé pour exprimer le sentiment amoureux donc c'est le même mouvement le Kotodama est ramené à une réalité plus littéraire que magique la preuve de l'efficacité miraculeuse de Shirushi est que le poème l'acte de langage par excellence agit immédiatement sur l'esprit tourmenté mais ce qui nous arrêtera ici est l'usage de la locution affirmative qu'il fait de Koto Hage qui est au négatif dans le poème source alors qu'il le transfère au positif au monde chinois si le Japon est le pays où l'on n'élève pas la voix ainsi que le dino Maniushu la Chine l'est bel et bien et ainsi que nous l'avons vu à plusieurs reprises ici encore Norinaga choisit de prendre Koto Hagesu dans une exception qui lui est propre alors que le sens ancien semble bien avoir été d'élever la voix afin de proférer une formule une prière ou un vœu tant la parole efficace est à manier avec précaution c'est presque une indication de tabou Norinaga le prend comme signifiant élever la voix pour formuler un énoncé une proposition une démonstration pour entrer dans une discussion et le Japon ainsi que le dit l'envoi du poème cité plus haut est soutenu par l'esprit de la parole par la parole efficace L'élévation de la voix donc qui est kriyairi et argussi indigne de la voix du Japon est pratiquement courante en Chine voix VOIX et VOIE vous voyez sont tout à fait se superposent mais ce pays reste malgré tout dans la lumière universelle d'Amaterasu ce qui permet à Norinaga d'utiliser le chinois comme comme herménotique du japonais ainsi en changeant de négatif en affirmatif le mode du verbe Norinaga contraste autant qu'il est possible les deux royaumes la Chine est un pays où l'on élève la voix pour proférer les argussis académiques qui sont le contraire de la vraie voix VOIE pour mettre davantage en contraste les deux traditions telles que les conçoit Norinaga mettons en parallèle deux poèmes qui utilisent la même métaphore celle du miroir et nous entrons encore une fois dans un oui je voulais aussi vous renvoyer dans tout cela à la fois à la thèse de monsieur Ignacio Kiros qui sera publiée j'espère bientôt dans l'école pratique des hautes études sans ses fonctions de koto dans le Japon archaïque et l'article et l'article très intéressant dans Alain Rocher qui va bientôt paraître dans le tome 2 de nos colloques sur la hiéroglossie qui devrait paraître je pense à l'automne dans la bibliothèque d'institut et aux études japonaises du Connais-je de France alors revenons à deux poèmes qui se font suite n'est-ce pas et qui utilisent la même métaphore si vous vous souvenez de deux poèmes précédents tous ces mots-là ont été vus dans des contextes bouddhiques contemplez bien le reflet de l'antiquité le livre des faits anciens vieux comme les pierres en est le miroir immaculé ici le miroir est utilisé dans un sens universel métaphore du livre qui reflète un contenu dans le kojiki se reflète le inishi yenomichi la voie de l'antiquité dont nous allons voir quelle est la vraie voie et dans ce poème 27 en revanche le miroir est moins immaculé si vous voulez contempler le pur miroir la poussière des idées chinoises l'a embué la ternie il sera bon de le polir dans ce poème le terme maso maso kagami répond à masomi du poème 24 précédent n'est-ce pas vous avez ici masomi no kagami et vous avez là maso kagami vous pouvez dire aussi masu kagami masumi no kagami et nous avons bien donc l'idée d'un miroir originellement sans tâche mais sur cette pureté originelle est venue se déposer la couche de poussière des idées chinoises il convient donc de le polir pour le ramener à son état primordial évidemment tout le monde aura reconnu ici l'écho du célèbre dialogue du chan chinois entre shansiu et hueneng n'est-ce pas shinsiu et eno ce sont des problèmes tellement connus que je ne vais pas m'attarder dessus donc shansiu disant que le corps est l'arbre de la body alors que le cœur mens est un miroir clair il faut bien nettoyer le miroir régulièrement pour ne pas laisser la poussière s'y accumuler ce à quoi hueneng transcende en disant la body l'éveil n'a originellement pas d'arbre pour la porter pour la favoriser et quant au miroir ce n'est pas il ne relève pas d'un support physique il n'y a pas un seul phénomène mono existant originellement sur quoi pourrait donc se poser la poussière vous voyez bien que Norinaga se refuse d'aller jusqu'à l'interprétation zen de ce poème de cet échange qu'il connaît bien sûr pour lui le pur miroir c'est celui du kojiki donc il prend un plaisir sardonique en quelque sorte Norinaga à reprendre le quatrain de Shenzhou et c'est le meikyo le voyez akirakanaru kagami c'est masu kagami du poème japonais et celui-là seulement car on comprend dès lors que la réponse de Hueneng est pour lui le modèle même de la poussière des argusties chinoises karagoto no chiri qui ont bu le miroir originel ces jeux de mots le miroir n'existait pas ça n'amuse pas du tout Norinaga n'est-ce pas et encore une fois nous le voyons détourner des concepts chinois pour venir étayer sa philosophie non seulement chinois mais bouddhique pour venir étayer sa philologie japonaise il sera inutile de rappeler ici que le miroir est l'un des trois attributs sacrés impériaux évidemment il ne va pas dire il ne va pas dire qu'il n'existe pas donons simplement le poème 68 comme exemple des poussières continentales que nous connaissons bien par ailleurs parce qu'il est très explicite n'est-ce pas et donc d'autant moins poétique les shakiamonis les confucius sont peut-être des dieux leurs voies ne sont que chemins de traverse edamichi michi no edamichi de la vaste voie des divinités shirokeki kamino michi no edamichi bouddhisme et confucianisme sont des chemins qui ne mènent nulle part nous le savions et il est piquant de voir Norinaga qui donne ici des noms propres ce qui en fait un poème qui n'est pas très heureux mais donné comme prononciation au nom de confucius comme les furigana l'indice il ne dit pas kooshi comme on le dit à son époque mais il prend la vieille lecture ondoku d'ailleurs une lecture qui résonne comme bouddhique de kuji au lieu de kooshi là aussi c'est un trait d'humour sardonique d'Orinaga mais voyons pour conclure les trois poèmes où Norinaga désigne la voix comme étant la voix réelle ou vraie ou véritable encore une fois makoto no michi les trois occurrences de makoto sont à chaque fois transcrits en caractères différents encore une fois bien typiques de cette possibilité herménotique du chinois comme si l'auteur voulait présenter les principales nuances qu'il avait à l'esprit voyons-les dans l'ordre d'apparition et tout d'abord un couple des poèmes les 22 et 23 ou bien que la locution makoto no michi ne soit reprise que sous la forme makoto no koto dans le poème 23 la proximité de l'occurrence nous invite à les considérer ensemble la première donc c'est bien parce que les traditions de l'âge des dieux manquent dans les pays étrangers qu'ils ignorent la voie véritable c'est tsutae tsutae et makoto no michi notez ici avec le cynogramme se makoto est noté par se au début de l'avant-dernier vers makoto no michi wo c'est la nuance morale et sociale qui est accentuée la fidélité au souverain moralité dans la société et les rapports familiaux la société japonaise donc est plus morale même dans les faits que celle des pays étrangers mais la nuance apportée par le poème qui suit est primordiale et l'on s'étonne presque de voir que Norinaga la fasse intervenir si discrètement vous avez ici makoto no koto chaque royaume a sa tradition mais au pays de l'origine du soleil s'est transmis le discours réel de l'origine Shinomoto ni moto no makoto no koto wa stawad la locution moto no makoto no koto est d'une richesse singulière si l'on tient compte des cynogrammes makoto est écrit ici avec le caractère jitsu le caractère chinois jitsu comme cela se trouve très souvent dans les poèmes bouddhiques japonais où le mot japonais transpose souvent en langage poétique le jitsu des textes scripturaires j'en ai déjà parlé makoto jitsu c'est la voix la voix bouddhique c'est donc la réalité opposée à tout ce qui est phénoménal mais nous le savons makoto peut s'entendre aussi comme chose vraie ou plutôt fait réel opposée à ce qui est imaginaire ou parole réelle parole vraie si bien que le mot suivant koto ici qui est écrit makoto no koto avec setsu le premier caractère du dernier vers noté avec le cynogramme setsu ce qui veut dire discours et idée que norinagali soit makoto soit tokigoto c'est-à-dire ce qui est idée exposée que l'on pourrait traduire aussi par théorie apparaît donc comme une glose soulignant la nuance de parole vraie de makoto le Japon est donc à plusieurs reprises à titre le pays de l'origine bien que ses divers titres n'en fassent qu'un origine du soleil de la parole et du discours koto tokigoto sur la voix makoto no michi donc ce couple est très important pour comprendre cette idée et enfin le poème 81 dernière occurrence où la graphie est neutre puisqu'il emploie des mots kami no makoto vous voyez l'avant-dernier vers trois caractères syllabiques dont on ne peut pas faire de sens on ne peut pas tirer de sens qui sont employés le plus souvent comme phonétiques donc il ne veut pas imposer il ne veut pas donner de nuance au makoto ici il l'emploie il l'emploie donc dans sa pureté japonaise en quelque sorte d'une façon ou d'une autre ne pas s'opposer à l'auguste loi de l'époque toki no minori ni somukanu koto n'est-ce pas c'est bien la voix véritable des divinités en prenant des caractères purement phonétiques Norinaga laisse le lecteur libre de décider du sens mais nous ne pouvons que remarquer avec intérêt la proximité de ce poème maxime avec les injonctions de Tominaga Nakamoto que nous avions vues à la leçon précédente sur la nécessité de suivre une voie véritable Nakamoto utilisait le caractère c'est qui soit moderne il semble qu'il s'agisse ici de la même idée mais cela implique-t-il que l'on suive à l'époque de Norinaga les lois du shokuna ce serait à d'autres de trancher mais encore une fois on ne peut ignorer les rapports qui se lisent clairement dans les textes entre certaines idées de Tominaga Nakamoto et Norinaga c'est donc sur ces notions non pas ambiguë mais fort riches de Makoto que repose pour Norinaga la voie japonaise on n'en serait pas plus avancé pour autant si nous devions en rester là mais nous voyons et tout spécialement dans la hiérographie de cette centurie nous voyons une orientation de la voie qui est paradoxalement constituée entièrement du discours qu'il a dit et c'est en ce sens qu'il faut prendre Makoto la parole vraie et nous en examinerons les conséquences dans la conclusion à venir je vous remercie pour aujourd'hui que je vous remercie Sous-titrage FR ?